106, c'est bon pour ceux qui produisent le film en tout cas, 106 personnes ont envie d'aller voir 12 Years a Slave, seulement 15 personnes ne veulent pas y aller, ça c'est assez encourageant, faites partie de ceux qui ont envie, d'ailleurs vous êtes ici avec nous mais autrement vous seriez au cinéma je crois Abdelmalik. Exactement, parce que j'allais voir le film et j'ai fait un crochet. Le premier jour de sa sortie, pourquoi vous avez envie d'y aller ? Parce que pour moi c'est un film important, c'est un film nécessaire, je pense qu'il y a des thématiques comme ça qui sont importantes, la France ça participe aussi à l'histoire de France aussi, évidemment on parle des Etats-Unis mais on parle de ces pays qui ont pratiqué l'esclavage si on peut dire ça et c'est important de connaître notre histoire, de savoir comment les choses se sont passées, de ne pas être dans un déni d'histoire et puis voilà, je pense que c'est sain que de connaître cette histoire, Mais vous vous sentez plus concerné parce que vous êtes noir ou parce que juste vous êtes français ? Je me sens concerné d'abord parce que je suis français et ensuite parce que je suis noir mais d'abord parce que je suis français parce que je pense que c'est important de ne pas être dans un déni de notre propre histoire, dans un déni de France et je pense que parler des plaies comme ça, ça participe à la réconciliation. Ok, Alialo, vous avez vu le film ? J'ai eu la chance de le voir, oui c'est un film absolument nécessaire et c'est vrai que quand on dit qu'il est important de le voir lorsqu'on est français, on oublie souvent de réaliser la part qu'a pris la France dans l'histoire de l'esclavage, il y a beaucoup de villes, de grandes villes françaises qui se sont enrichies grâce ou à cause de l'esclavage, je pense à Bordeaux, je pense à Nantes, Nantes a fait son devoir de mémoire, Bordeaux beaucoup moins mais c'est une histoire de France. Est-ce que vous avez envie d'aller voir le film, vous par exemple ? Oui, vous avez répondu oui Jérémy Ferrari, pourquoi ? Oui mais alors c'est pareil, je reviens un petit peu à ce qu'a dit tout à l'heure Adelmaï, je voudrais pas être stigmatisé parce que je suis votre seul chroniqueur noir, pardon, j'ai les fiches de Stéphane Bacquard. Ah bah Stéphane alors ! Non, moi déjà, je trouve que Laurent vous êtes mal placé pour parler d'esclavage en faisant travailler un noir de 17 ans et non, très bon film, vraiment très bon film. Théry, pourquoi vous n'avez pas envie de voir ce film ? Parce qu'on m'a dit que c'était un film extrêmement violent et que je n'ai plus envie d'aller au cinéma pour voir des films qui m'empêchent de dormir pendant trois nuits de suite. Jérôme, pareil ! Je vais vous dire par exemple, le film, vous vous souvenez du majordome, la première scène dans le film où la mère se fait prendre pour se faire violer, bah cette scène elle m'a donné tellement des hauts le cœur pendant des jours et des jours. Vous étiez enceinte à l'époque ! Non mais ça n'a rien à voir ! Ne me dites pas que vous êtes encore enceinte ! Deux miracles dans la même année ! Monique Pantel, vous avez aimé ce film ? C'est un film magnifique et je n'aime pas tous ces enfoirés qui en disent du mal. On aime ou on n'aime pas, bordel, on ne va pas analyser. C'est un très beau film et moi à la fin j'étais contente que ça finisse parce que c'est bon, on se repose après, parce que c'est du bonheur après, enfin, après ces douze ans d'esclavage, j'ai du bonheur. Jean-François Didier et Abdelmalik. Alors, est-ce que vous avez envie d'y aller ? Bien sûr, j'ai très envie d'y aller. Vous qui nous dites souvent, je connais votre discours à la droite forte, « Ah non, à la repentance ! » Vous le caricaturez, Laurent. Pardon ? Vous le caricaturez, je suis sûr. Non, 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 mais j'ai encore rien dit ! Non, mais c'est tout un procès d'attention. Ça, c'est pas mal ! C'est tout un procès d'attention. Franchement, ce procès d'attention que vous me faites, non mais c'est vrai que souvent vous dites, on peut avoir honte parfois de ce qu'on a fait, mais non à la repentance. Non, mais d'abord, moi, si j'ai envie de voir ce film, c'est pas parce que je suis blanc ou pas noir, français ou pas américain. Blanc ou pas noir, c'est pareil. C'est pas américain. Non, mais j'ai envie de voir ce film parce que je suis un être humain. Et que, à regarder la bande-annonce de ce film... C'est sûr qu'il y a peu de bergers allemands qui sont rendus en salle. À regarder la bande-annonce de ce film, ça a l'air d'être un film sur la souffrance physique. Parce que l'esclavage, c'est avant tout la souffrance physique. Et je pense qu'on a besoin justement de voir ce film. Ah non, 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 je suis pas d'accord. On a besoin de voir ce film. Mais c'est pas la souffrance physique, c'est beaucoup plus la souffrance morale. Il a envie de le voir, c'est déjà pas mal. Mais bien sûr, j'ai très envie de le voir. Revenons à l'essentiel, l'esclavage, c'est aussi, avant tout, la souffrance des corps. C'est une horreur charnelle. C'est pour ça que je pense que c'est bien, même que des enfants pas trop jeunes. Mais oui, c'est dur, mais en même temps, ça montre ce qu'était l'esclavage. Yannick a répondu oui. Je vais pas aller voir tous les blagues du public, mais quand même. Pourquoi vous avez envie d'aller voir ce film ? Yannick. D'une part parce que je trouve que c'est tout à fait nécessaire. Dans une phase où, quand on recontextualise sur la France, où le repli identitaire, le repli sur soi est assez fort, je pense que c'est intéressant de réveiller, d'éveiller la mémoire collective, qui est plurielle, je tiens à le dire. Et c'est bien qu'on ait un responsable politique ici, parce qu'on peut pas demander aux communs, aux Français lambda, de ne pas avoir une indignation à géométrie variable, mais autant pour vous, M. Geoffroy Didier. On peut attendre de vous que vous ayez, justement, l'envie de faire en sorte que les gens puissent être éveillés sur ces souvenirs très difficiles. Et qu'on puisse, moi je vous invite, tout simplement, surtout après les récentes polémiques qu'on a pu voir, à pourquoi pas mettre en place une journée des droits de l'homme et des souvenirs. Parce que moi, si je suis touché par ce film, comme vous l'avez dit, je vous rejoins, c'est avant tout parce que je suis humain. C'est pas une question de souffrance physique ou morale, il y a de tout. C'est de la possession, on possède pas des êtres humains, ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais moi, je tiens surtout à faire en sorte qu'aujourd'hui en France, dans notre pays, dans cette république, tout le monde puisse se souvenir de toutes les atteintes à la dignité humaine, et tout le monde puisse se lever d'une seule voix et dire plus jamais ça.